Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Première chose à faire, c'est la sensibilisation que nous sommes entamée, que nous avons pratiquement entamée déjà, parce que la charte devrait être d'abord appropriée. Elle a été faite dans un atelier, mais le processus d'adoption de cette charte a été fait en trois temps. D'abord, on a eu une partie scientifique, ça veut dire que des professionnels, des médias ont été instruits par des scientifiques sur ce qu'on appelle le discours de haine, les professeurs Matoumoueni notamment, les professeurs Bobo Kitoumou, et puis la Monusco sur le discours de haine, première partie. Deuxième partie, l'atelier d'élaboration proprement de qui. Lorsque ça a été élaboré, il y avait un comité scientifique, dont je suis membre également, qui a conduit des travaux, qui a aidé les journalistes à donner leurs idées. Ils ont donné toutes les idées, tous les grands axes, et on leur a proposé une charte, la rédaction d'une charte, une ébauche. Et finalement, cette charte a été corrigée avec leurs impôts, et cette charte a été renvoyée en ligne à travers un formulaire, et ceux qui étaient là ont voté, ont adopté la charte. Et finalement, le 3, c'était l'apothéose, parce que là c'était pratiquement la sortie officielle, l'adoption en public. Donc voici un peu les trois étapes. Ce qui fait que l'activité du 3 août a contribué à faire approprier cette charte par les professionnels des médias. C'est la chose qui était la plus importante. Mais comme le ministre que nous avions invité avait des occupations d'État, nous sommes allés lui remettre cette charte, pour qu'effectivement, lui aussi s'en approprie, et qu'il participe désormais à la campagne qui va commencer. La campagne se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la sensibilisation des professionnels des médias eux-mêmes, pour qu'ils sachent qu'il y a une charte qui existe, qui a été mise en place par Miller, DC, c'est vrai, mais y compris les autres organisations professionnelles. Il y avait le représentant de l'UMPC, la représentation de la COPEP, il y avait la représentation de l'ICOFEM, le représentant des journalistes en action. Toutes ces organisations étaient là, avec des représentants. Donc, première étape, c'est la sensibilisation et la vulgarisation auprès des journalistes et professionnels des médias eux-mêmes, pour qu'ils s'en approprient. Une fois qu'ils vont s'en approprier, à ce moment-là, je pense que la mise en application sera plus facile, et on pourrait monitorer pour savoir ce qu'ils ont pris, est-ce qu'ils l'ont appliqué, est-ce que sur leur plateforme numérique ou sur leurs propres médias en ligne, ont-ils adopté un comportement différent de ce qui était avant, ou bien qu'ils ont continué à se comporter comme avant. Donc, c'est ça les étapes. Donc, nous commençons par ça, et puis nous avons mis en place des mécanismes de monitoring, pour essayer de savoir si ce que nous sommes en train de voir maintenant actuellement sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va continuer à avoir la même tendance, ou est-ce que les plateformes numériques qui sont contrôlées par les journalistes seront au moins inclines à pouvoir répercuter le message des haines. Actualité.cd, l'actualité de la RDC, en continu et en direct. Actualité.cd, l'actualité de la RDC, en continu et en direct. C'est parti.